Alors est-il possible de ressouder les rangs de la droite ajaxiennes ? Jean-Jacques Ferrara, député des Républicains d'Ajaccio, et désormais délégué général à la Corse pour LR est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Quel est tout d'abord ce rôle de ce nouveau poste créé par la direction des Républicains à Paris, délégué national pour la Corse ou pour une autre région ? Secrétaire général adjoint, délégué de la Corse. Donc écoutez, c'est la démarche qui a été initiée par Christian Jacob après sa victoire à la tête des élections internes aux Républicains. Il a souhaité qu'il y ait un représentant des 13 régions métropolitaines dans l'organigramme à la tête du parti des Républicains. C'est une volonté de reprendre la main sur les régions ? C'est une volonté d'être plus à l'écoute des territoires, parce que nous savons pertinemment dans notre parti que les territoires, c'est notre terreau naturel, c'est là que nous avons le plus grand nombre d'adhérents, de soutien, de militants. Par le passé, ce n'était pas une volonté affirmée, il y avait plutôt une direction verticale qui imposait. Et puis là, Christian Jacob, ça s'inscrit complètement dans la personne qu'il incarne. C'est un chiracien issu du monde de la ruralité. Eh bien, il souhaite que des personnes représentant les territoires intègrent l'équipe dirigeante DLR. Bon nombre d'élus locaux l'ont intégré. – Pourquoi créer ce poste alors qu'il existe des présidents de fédérations ? Aujourd'hui, la fédération de Corse du Sud, depuis la démission de Marcel Franchich, est vacante. En revanche, il y a François Tchécoli en Haute-Corse. Pourquoi ce poste ? – Non, ça ne va pas du tout à l'encontre de l'organisation des fédérations. C'est quelque chose qui, je vous l'ai dit… – Qu'est-ce que ça va apporter de plus par rapport à ces élus ? – D'abord, ça va permettre de faire remonter un petit peu le sentiment des citoyens issus de toutes ces régions de France. Et ça va nourrir le débat et permettre d'élaborer un programme cohérent à proposer lors des prochaines échéances électorales. Ce qui a manqué par le passé. Je pense que c'est une nouvelle volonté du président DLR. – Alors justement, les élections municipales, avec la situation à Ajaccio, on vient de le voir, la droite est divisée, beaucoup de démissions. – C'est vous qui le dites. Je ne pense pas que la droite s'est divisée. – Qu'allez-vous faire dans cette campagne ? Vous soutenez Laurent Marcange, qui lui a quitté LR, on s'y perd franchement. – Non, les choses sont très claires. Effectivement, je soutiens Laurent Marcange, qui a quitté LR à l'époque pour les raisons dont tout le monde se souvient. Il était en désaccord avec la direction nationale, incarnée par le précédent président DLR. Il était redevenu un élu local, de premier plan certes, mais il n'avait plus de mandat national. Par conséquent, il avait toute l'attitude pour le faire. Cependant, l'élu national que je suis, qui soutient complètement la démarche de Laurent Marcange, de l'équipe municipale et de la majorité municipale, soutient Laurent Marcange. – Est-ce qu'il y aura une investiture officielle LR ? – Non, il n'y en aura pas. Je l'ai dit, je vous le redis, je vous le confirme ce soir, il n'y en aura pas. Cela aussi s'inscrit dans la démarche du président Jacob, qui souhaite mettre plus de liants, plus de souplesse, en fonction des réalités locales. Vous avez vu qu'il y a bon nombre d'investitures sur le continent aussi, qui n'ont pas été données pour ne pas gêner les maires sortants qui appartiennent à notre famille politique, et de façon à permettre leur réélection. C'est une volonté de rassemblement, d'ouverture. – Merci Jean-Jacques Fiorara d'avoir été notre invité dans ce journal. Place maintenant au dossier de Secoursi Cazir. Avec ce soir, la recherche sur l'exil et la fastidiose, la semaine dernière s'est tenue une conférence internationale à…